Bonjour à tous et bienvenue sur Fluent. La semaine dernière, on a parlé de l'application Memrise que je vous ai présentée. Et maintenant qu'elle n'a plus de secret pour vous, on va pouvoir passer à un tutoriel pas à pas pour créer vos propres listes de vocabulaire. Vous allez pouvoir démultiplier votre progression en créant un contenu sur Memrise qui s'adapte à 100% à vos besoins. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va commencer par un travail préparatoire. Toute la semaine, vous allez compiler les mots, les expressions que vous apprenez, tout ce qui vous paraît important dans un seul et même endroit. Donc ça peut être une liste de mots tirés d'un cours, d'une session de conversation. Là, c'est à vous de voir ce que vous voulez mémoriser. Vous pouvez même vous faire deux modules Memrise différents. Donc un pour la liste de cours et puis un pour ce que vous avez retenu de vos sessions de conversation avec vos partenaires linguistiques. Pour ce faire, on a le choix entre plusieurs solutions. Solution numéro 1, on peut sauvegarder sa liste sur son téléphone ou donc dans une note, dans un bloc-notes sur le téléphone, dans les favoris de son application dictionnaire ou encore dans l'onglet Notepad d'ElloTalk comme on l'a vu la semaine précédente. Évitez cependant de le faire sur papier car on pourrait faire des erreurs en recopiant. Il vaut mieux pouvoir copier-coller. Solution numéro 2, on peut aller chercher sa liste de mots sur un PDF de cours ou directement sur un site internet. Solution numéro 3, on peut créer un tableau Excel. Alors ça n'exclut pas la solution numéro 1 et numéro 2. On peut le faire après avoir utilisé la solution numéro 1 et la solution numéro 2. Personnellement, c'est l'alternative que je préfère. Je la trouve plus ergonomique et vous allez voir qu'une fois sur Memrise, elle va nous permettre de gagner pas mal de temps. Et maintenant que vous êtes prêts, on se donne rendez-vous sur Memrise. Me voici donc sur l'interface de Memrise. Alors au préalable, bien sûr, il faut créer un compte, ce que j'ai déjà fait ici. Vous allez donc pouvoir cliquer sur l'onglet cours qui se trouve en haut ici. Ensuite, on va cliquer sur créer un cours. Là, on va donner le nom du cours. Donc on va l'appeler Demo Fluent. Alors dans J'enseigne, ce n'est non pas la langue que vous enseignez, que vous allez renseigner, mais bien sûr la langue que vous apprenez. Donc pour certaines raisons, moi je ne vais pas utiliser ici l'anglais de Grande-Bretagne parce que, je ne sais pas pourquoi, mais il y a certaines options auxquelles je n'ai pas accès. Donc j'ai pris Anglais USA. Et bien sûr, pour les Memorizers qui parlent français. Vous n'êtes pas obligés de remplir la section mots-clés et descriptions si c'est un cours que vous faites juste pour vous. Voilà, donc il ne sera pas forcément publié ou disponible à la recherche. Créer un cours. Voilà, donc ici, on a notre cours qui est prêt à être créé. Alors, d'ores et déjà, je vais ajouter ici une ou deux sections. Donc je vais ajouter une colonne. Je le fais maintenant parce que si je le fais plus tard, en fait, et que j'ai déjà modifié le cours sans ajouter cette colonne, et bien ce sera beaucoup plus compliqué de le faire, voire impossible selon les langues. Donc cette colonne, je vais la baptiser Audio. Et je vais cliquer ici sur Audio. Je l'ajoute. Voilà, donc vous voyez que j'ai aussi maintenant Audio qui apparaît ici. Et en plus d'Audio, je vais ajouter... Alors vous pouvez ajouter une colonne Images aussi si vous avez envie. Là, aujourd'hui, on ne va pas en mettre, mais le système est à peu près le même que pour ajouter de l'audio. Donc on va s'en passer. Ici, je vais ajouter une colonne que je vais appeler Notes. Et je vais garder Texte. Sauf que je vais sélectionner ici, je vais cocher comme attribut. C'est-à-dire, voilà, les attributs sont prévus pour des informations que l'on ne teste pas, mais qui s'appliquent à de nombreux mots. Par exemple, nature du mot qui peut être nom, verbe, etc. Les attributs apparaissent sous forme d'étiquettes et fournissent des informations supplémentaires lors des tests. Voilà, on pourra ensuite choisir si on veut que ça apparaisse lors des tests ou pas, ou que ça apparaisse uniquement lorsqu'on nous donne la réponse. Donc je l'ajoute. Maintenant, j'ai deux possibilités pour ajouter les mots de ma liste de vocabulaire. Donc moi, comme je vous l'ai dit, j'ai préféré créer un fichier Excel. Donc vous pouvez tout à fait ici le faire manuellement. Et ça ajoutera les mots. Mais moi, je trouve que ce n'est pas très ergonomique. Il faut recliquer à chaque fois, etc. Et honnêtement, les raccourcis, c'est du temps de vite gagné. Donc ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais sélectionner mon tableau. Je vais copier. Et dans Memrise, je vais faire ajouter une série de mots. Voilà, donc là, délimiteur de mots, tabulation. Je copie, je colle. Et vous allez voir que ma liste de mots, elle va s'ajouter en entier. Donc une fois que j'ai créé mon module Memrise, avec mes notes et tout ce qu'il faut, je vais pouvoir ajouter de l'audio. Il y a deux solutions pour ça. Si vous avez un ami, un partenaire de conversation plutôt sympa, vous pouvez lui demander de vous créer des notes vocales à partir de vos listes de vocabulaire. Bon, n'en faites pas trop non plus. Ne lui envoyez pas une liste de vocabulaire qui fait 50 mots. Mais s'il est sympa, voilà, il pourra vous envoyer des notes vocales. En attendant, si vous n'en avez pas ou vous n'avez pas envie de l'embêter, vous pouvez aussi le faire grâce à Google Traduction. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous demander d'aller sur Google Chrome et exclusivement sur Google Chrome. Pourquoi ? Parce que c'est grâce à une option qu'on va pouvoir récupérer le son. On va donc ouvrir Google Chrome ici. On va se mettre en écran splitté. Et puis, dans Google Chrome, on va cliquer, enfin, on va appuyer sur la touche F12. Et on va se mettre sur Média. Voilà. Ici, dans Memrise, je vais prendre mon premier mot. Je vais le rentrer ici. Je vais demander à Google Traduction de le lire. Et je vais double-cliquer pour l'afficher dans un nouvel onglet. Ensuite, je fais télécharger. Donc, ça va être la même chose pour tous les autres mots. Je vais le faire rapidement. Voilà, ici, j'ai donc pu créer tous mes fichiers audio. Et je vais les retrouver dans le dossier téléchargement que je vais ouvrir. Voilà. Que je vais mettre à côté de Memrise. Et donc, je vais maintenant juste glisser-déposer sur l'onglet audio chacun de mes fichiers. Vous voyez que maintenant, il apparaît ici. Voilà. Donc, on va tous les glisser-déposer. Parfois, ça peut mettre un petit peu de temps à se rafraîchir. Ne vous inquiétez pas. Mais en général, ça fonctionne du premier coup. Et voilà. Là, c'est impeccable. On a tout. Il suffit maintenant de sauvegarder. Et on va pouvoir apprendre notre module. Alors, il y a une petite option là qui est intéressante. C'est la possibilité d'ignorer un mot. Donc, à quoi ça sert ? Eh bien, si par exemple, vous souhaitez apprendre, admettons, 5 mots par jour et pas plus. Donc, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5. Vous cochez les autres. Et là, Memrise vous interrogera exclusivement sur les 5 mots que vous avez choisis. C'est-à-dire qu'il ne passera pas à la suite. Et il vous les fera réviser encore et encore. Vous pouvez aussi, si vous partez du principe que vous avez déjà mémorisé un mot pour toujours, que c'est vraiment, vraiment assimilé et acquis, vous pouvez décider de l'ignorer dans votre module. Ça vous permettra de le garder quand même dans votre support, sans pour autant être interrogé dessus. Voilà, donc on va décider là d'apprendre. Et vous voyez que là, j'ai le petit onglet audio. Donc, Memrise va m'interroger. Vous voyez aussi qu'on a les étiquettes qui apparaissent ici. Et voilà, donc ici. On va être interrogé. Alors, par exemple, vous voyez que vous avez un temps limité. C'est une option que vous pouvez désactiver. Sur PC du moins, parce que sur l'application, je crois qu'elle n'est pas présente. Et si je laisse le temps s'écouler, voilà, ça va répondre tout seul. Ça va me donner la bonne réponse. Et ça va me proposer, aide-moi à m'en souvenir. Donc ça, c'est super. C'est une option qui est sympa. Vous allez pouvoir ajouter une image ou du texte qui vous permet d'associer le mot que vous avez du mal à retenir à quelque chose que vous connaissez. Donc on va passer à la suite. Voilà, là, Memrise considère que j'ai déjà bien mémorisé le mot. Donc je vais pouvoir le taper ou bien utiliser les lettres qui se trouvent ici. Et voilà, le module est terminé. Donc là, je vous ai montré le déroulement d'un module sur PC. Mais évidemment, c'est la même chose dans l'application. J'ai une dernière info importante à vous faire partager. Et ça concerne deux points. Le premier point, c'est que si d'un niveau à l'autre, parce que vous savez que vous pouvez créer plusieurs niveaux, il vous arrive d'ajouter deux fois le même mot, faites attention parce que lorsque vous serez interrogé sur l'un des deux, si vous donnez la réponse de l'autre, et ça, vous ne pouvez pas forcément savoir ce que c'est puisque vous ne pourrez pas les différencier, et bien Memrise vous comptera une faute. Donc pour éviter ça, vous avez la possibilité de cliquer ici sur Alternative, et d'ajouter le mot ici, le mot alternatif, que vous pourrez aussi, donc il faut bien sûr, en fonction du mot, vous ajouter le mettre en français ou en anglais, et bien entendu, faire la même chose sur l'homonyme de ce mot-là, parce que ça peut arriver aussi d'ajouter des homonymes. Donc n'hésitez pas à changer ça. La deuxième chose, c'est que si jamais vous modifiez parce que vous avez fait une erreur ou que vous avez ajouté le mauvais fichier audio à un endroit, ça peut arriver. Si jamais vous vous êtes trompé, et que vous corrigez cette erreur à l'intérieur du module Memrise, que vous le modifiez, sur l'application, vos modifications n'apparaîtront pas. Donc, il vous faudra désinstaller l'application, et la réinstaller. C'est un peu fastidieux, malheureusement, mais c'est le seul moyen de faire apparaître ces modifications. Et voilà, maintenant que vous êtes un collable sur Memrise, et vous pouvez emmener vos listes de vocabulaire partout avec vous. Dans les transports, au bureau, à la maison, ou même dans un café, vous avez un outil puissant qui tient dans la poche, et votre mémoire va vous remercier. Si vous avez des questions, des problèmes, ou besoin de certaines précisions concernant le fonctionnement de Memrise, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, et si je peux vous aider, je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est sur cette vidéo que s'achève notre chapitre sur les outils, et j'espère qu'il vous sera utile. La semaine prochaine, on va se changer un peu les idées, on va changer un petit peu de registre. Si cette vidéo vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, activer les notifications, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501